Musique Un seul encarrelage peut être froid et dur. Le recouvrir avec des lames en vinyle rigide sera beaucoup plus confortable. Mais comment le faire vous-même, avec un minimum d'outils et surtout un minimum de poussière, c'est ce que vous allez voir dans cet épisode. Tout d'abord, vider complètement la pièce, ce qui est nécessaire si vous voulez installer un nouveau revêtement de sol. Vérifiez que l'ancien sol soit suffisamment plat. Il ne peut y avoir une différence maximale que de 5 mm tous les 3 mètres. Le sol ne doit pas être trop incliné. Avec un long niveau à bulle, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Vérifiez à la fois qu'il soit plat et bien à niveau. Avant de commencer la pose, laissez le revêtement s'adapter à la température ambiante. Apportez-le dans la pièce au moins 12 heures à l'avance. Gardez également la pièce à la bonne température pendant la pose du sol. Avant de commencer à poser le sol, nettoyez la pièce. Avec un inspirateur, vous pouvez enlever tous les petits morceaux et toute la poussière. Mesurez ensuite la pièce pour déterminer comment poser le plancher. Vous avez une pièce comme celle-ci, avec beaucoup de coins et recoins. Il peut alors se révéler utile de faire un petit plan. Notez toutes les mesures ici. Nous sommes ici dans une pièce de vie assez complexe, contenant un îlot de cuisine, un feu ouvert et des éléments de colonne. Je vais donc calculer sur mon plan combien de rangées je vais avoir besoin, afin de savoir si la dernière rangée ne sera pas trop courte. Dans ce cas présent, je vais devoir couper la première rangée, afin que la dernière ne soit pas plus petite qu'une demi-latte. Réalisez un certain nombre de planches aux bonnes mesures, afin de pouvoir poser immédiatement la première rangée. Avec ce revêtement, vous pouvez réaliser les planches sur mesure à l'aide d'un couteau. Coupez la planche à la bonne dimension et rompez ensuite la planche. Coupez à nouveau au travers du dessous de la planche. À présent, vous pouvez commencer à poser. Il est préférable de lire les instructions d'installation à l'avance. Ce n'est que si vous posez correctement le sol, que vous pourrez alors remplir les conditions de la garantie. Ma première rangée étant plus étroite, nous allons poser directement deux rangées ensemble, ce qui nous assure que l'ensemble sera correctement droit. La première rangée est trop étroite pour pouvoir être droite sur toute la longueur. En posant tout de suite une deuxième rangée, vous pouvez alors être sûr de travailler en ligne droite. Conservez un joint de dilatation de 8 mm entre le mur et votre nouveau plancher. En disposant les cales, vous pouvez être certain que le plancher ne bougera plus. Ensuite, vous pourrez commencer à poser le sol. Les planches sont mieux faites sur mesure avec un couteau. Coupez-les une ou plusieurs fois au même endroit. Alors, vous pourrez casser la planche. De cette façon, vous mettrez facilement à la bonne mesure. Le sol est équipé d'un système de clics. Comme ça, tout reste bien ensemble. Placez d'abord le côté long dans le système de clics. Vous placez la planche avec un angle légèrement incliné. Glissez ensuite la planche avec le côté le plus court contre la planche précédente. La jointure est-elle bien la même ? Utilisez alors un marteau en caoutchouc pour frapper la jointure. Veillez à ce qu'elle soit parfaitement plane. Touchez avec la main pour voir si la jointure ne dépasse pas. Ensuite, vous pouvez à nouveau taper sur la jointure longue. Vous pouvez même utiliser un petit bloc de frappe. De cette façon, vous éviterez d'endommager le bord. Vous rencontrez des obstacles. Il faut alors parfois faire une partie de la planche sur mesure. Marquez la partie de la planche que vous devez enlever. Pour une pièce courte, vous devrez peut-être la scie. Avec une simple scie sauteuse ou une scie à main, vous pouvez faire une petite encoche. Le reste de l'ouverture peut se faire en coupant avec votre couteau. Ensuite, vous pourrez sortir le morceau. Pour les petites pièces, vous pouvez utiliser une pince. Ces lames en vénile rigide sont posées de manière flottante. Et vous pourriez penser que nous avons oublié de mettre une secouche. Cependant, sur ce produit, la secouche est directement intégrée au produit. Le sol n'a que 5 mm d'épaisseur, ce qui en fait un sol idéal pour la rénovation. Grâce à sa faible épaisseur, il peut être installé dans n'importe quelle pièce presque sans problème, même si la hauteur d'installation est limitée. Le sol peut également être parfaitement utilisé en combinaison avec un chauffage par le sol. Sur une chape neuve, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pratiquement pas d'humidité résiduelle dans la chape. Avec le restant de la rangée, je vais commencer la rangée suivante, sans oublier bien sûr, de déplacer mes petites cales de 8 mm. Assurez-vous que cette pièce mesure au moins 30 cm de long. Les jointures entre deux rangées doivent également être espacées d'au moins 30 cm. Essayez d'alterner les pièces restantes. Il faut s'assurer que les joints soient à des endroits différents pour obtenir le meilleur résultat. En un rien de temps, vous atteindrez l'autre mur. Là aussi, vous réalisez la planche sur mesure. La largeur de la planche doit être d'au moins 5 cm, mais comme au début nous avons fait nos calculs, nous disposons maintenant déjà d'un bon résultat. En largeur, vous pouvez aussi simplement couper la bande. En règle générale, vous pouvez utiliser une planche différente pour couper. Utilisez bien le côté usine, comme ça c'est certainement droit. Pour cliquer la dernière planche, remettez d'abord la jointure longue dans la rainure de la rangée précédente. Veillez ensuite à ce que la couture courte soit raccordée. Vous ne pouvez pas utiliser un bloc pour cliquer complètement dans le long côté. Il est préférable d'utiliser un outil en fer. Cela refermera complètement le joint. Par facilité, j'ai disposé deux paquets ouverts derrière moi. Ainsi, les lames sont toujours à portée de main. Et bien qu'il existe suffisamment de motifs différents, si jamais le même motif vient à se présenter, veillez toujours à ne pas mettre les deux lames l'une à côté de l'autre. Il faudra raccourcir le cadre de la porte, ce qui est plus rapide si vous utilisez un multi-outil. Placez un reste de la pièce contre l'encadrement de la porte et contre le cadre et scillez l'excédent. Vous pouvez ensuite frapper la planche en dessous. Utilisez un bloc, sinon vous casseriez le système de clic de la planche. Faut-il enlever une plus grande partie de la planche pour l'adapter ? Alors, vous pouvez aussi essayer en coupant simplement. Coupez les deux côtés et cassez-les soigneusement. Finalement, la pièce finira par se briser sur la ligne de coupe. Posez le sol autour des meubles fixes dans la pièce, comme ici autour de l'îlot de cuisine. Nous pouvons tout à fait continuer dans la cuisine la pose de nos lames en vinyle rigide, car elles ne contiennent pas de bois et ne risquent donc pas de gonfler au contact de l'eau. Si vous placez votre cuisine sur le sol, vous risquez d'endommager votre plancher avec le temps et pas seulement sous vos armoires de cuisine. Le sol est-il complètement prêt ? Retirez d'abord les cales. Ensuite, vous pouvez installer les plaintes. Tout d'abord, coupez-les sur mesure. La façon la plus simple est d'utiliser une scie à onglet. Cela vous donne un joli joint d'onglet dans les coins. Mais aussi, si vous devez raccorder deux plaintes à un mur droit, il est préférable de les placer dans des joints en onglet. S'ils bougent un peu, ils glisseront l'un sur l'autre. Mesurez la distance sur le mur lui-même. C'est le plus précis. Indiquez également la direction dans laquelle le joint en onglet doit être positionné. Ici, nous utilisons des plaintes de transfert. Elles recouvrent le joint de dilatation ainsi que l'ancienne contre-plinte. Ainsi, il ne faudra pas non plus les démolir. Collez les plaintes au mur avec de la colle polymère. Celles-ci adhèrent facilement au mur et au MDF des plaintes. L'espace est-il terminé ? Alors on peut l'aménager. Placez les protections en feutre sous les pieds de vos chaises ou de vos meubles. De cette façon, vous pouvez être certain que votre nouveau sol ne sera pas éraflé. Sous-titrage Société Radio-Canada